co-signés par élus syndicalistes, représentants des associations, élus locaux et parlementaires, nous étions plus de 200 de toute sensibilité politique confondue. Nous souhaitions rappeler nos engagements pour le chantier ferroviaire du Lyon-Turin et notre choix du scénario grand gabarit pour ses accès à la suite de la consultation que vous avez menée. Le gouvernement devait prendre une position officielle en début d'année, ce n'est toujours pas fait. Je vous rappelle mes courriers restés sans réponse. De plus, en l'absence de décision, vous ouvrez une brèche à une minorité d'activistes qui se disent écologistes mais sont contradictoires dans leurs discours. Ils cherchent à effrayer nos populations par la désinformation en s'appuyant depuis plus de 30 ans sur les thèmes à la mode du moment. Roche radioactive, roche amiantifère et aujourd'hui avec les sécheresses, ils pointent les atteintes aux sources d'eau. Pourtant, l'entreprise binationale TELT suit de façon très sérieuse ce sujet en lien avec les élus locaux. C'est par le ferroutage que nous réussirons à diminuer nos émissions carbonées et à améliorer la qualité de l'air dans nos vallées. La ligne historique n'en a pas la capacité et nous devons en parallèle libérer des sillons pour les transports voyageurs du quotidien. La légitimité démocratique à faire des choix qui engagent l'avenir de nos enfants appartient bien aux élus et non à une poignée de militants opposés au projet. Monsieur le ministre, ne vous laissez pas impressionner. Prenez les décisions attendues. La question n'est plus d'être pour ou contre ce tunnel. Il s'agit d'en déterminer ses accès et d'en assurer leur financement. Aussi, mes questions sont simples. Quand comptez-vous confirmer officiellement le scénario retenu ? D'autre part, l'Union Européenne a annoncé 50% de financement pour les accès. Vous n'avez pas postulé à son appel à projet opération ferroviaire alors que le percement du tunnel est en cours. Quand le ferez-vous ? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge des transports. Monsieur Beaune. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Berthet. Je partage, pour être très clair, avec vous l'engagement et l'intérêt incontestables de ce projet. Il est important sur le plan écologique, vous l'avez rappelé, pour le développement du ferroviaire et du frais de ferroviaire en particulier. Il est essentiel pour les mêmes raisons sur le plan économique et c'est un grand projet européen que nous devons faire avancer. Il a été d'ailleurs confirmé au plus haut niveau dans le traité d'amitié entre la France et l'Italie il y a moins d'un an. Les concertations ont été engagées selon un quiandrier que vous connaissez, qui est transparent par le préfet de région, le préfet Pascal Mayos. Il y a eu concertation avec les élus, toutes les collectivités qui peuvent être amenées à financer la question des accès. Et ce travail s'est terminé au début de l'année 2022. Dès que je suis arrivé, j'en ai pris l'engagement devant le Parlement dès le mois de juillet. J'ai repris ce travail de concertation pour que nous passions maintenant à la partie concrète et financière. Je me suis rendu, comme je l'avais indiqué, à Lyon dès le mois de septembre pour échanger avec l'ensemble des collectivités financeurs. J'ai constaté, comme vous l'avez rappelé, que le scénario qui avait la nette préférence de l'immense majorité des collectivités, c'était ce scénario pour les accès dits grands gabarits. Et maintenant, j'ai demandé qu'il y ait une concertation, et j'ai mandaté le préfet à cette fin, d'ici le début de l'année prochaine, pour qu'en face de cette ambition ferroviaire, il y ait une ambition budgétaire. Car le scénario grand gabarit est aussi le scénario le plus coûteux. Et donc, si les collectivités sont prêtes à s'engager, nous le serons aussi. Mais il faut que maintenant, chacun dise ce qu'il est prêt à mettre concrètement, de manière solante et trébuchante, sur la table. Nous sommes prêts à nous engager pour ce faire, et à mobiliser aussi les financements européens. Sur la section transfrontalière, dans le PLF 2023, qui est bientôt soumis à votre débat, les crédits sont là, intégralement, toute la programmation est respectée. J'ai eu encore hier un entretien avec la Commission européenne pour que les financements sur cette section transfrontalière soient rapidement mobilisés. Il n'y a aucun désengagement à cet égard. Et quand le scénario sur les accès sera arrêté sur le plan ferroviaire et budgétaire, nous postulerons évidemment au financement européen. Et comme vous l'avez rappelé, en effet, l'Union européenne nous a indiqué qui a été prête à mobiliser 50% des financements, jusqu'à 50% des financements, sur cet accès. Et l'État sera au rendez-vous, mais il faut que tout le monde soit au rendez-vous, les collectivités et l'État. J'ai pris cet engagement au nom de l'État au mois de septembre. Nous attendons maintenant la concertation financière d'ici le début de l'année. Je crois que cet engagement a été pris au mois de juillet. Il est tenu. Merci. C'est d'ailleurs dans l'article 10 du projet de traité que vous allez examiner, mes chers collègues, à partir de 16h30. Et donc, c'est confirmé. Votre vote vous permettra d'examiner ce point. Et je me permets de le souligner. La parole est à vous.